La Coupe Canada est en marche! Les 80 meilleurs patineurs de vitesse courte-piste du pays sont à Sherbrooke pour tenter de se tailler une place sur l'équipe canadienne. Et Sherbrooke est bien représentée. Les médaillés olympiques Kim Boutin et Jordan-Pierre-Gilles sont sur la patinoire. -"Le monde de Sherbrooke faisait longtemps qu'ils avaient pu me voir patiner. Ça me fait plaisir de pouvoir leur donner ce spectacle-là. Belle énergie, ça fait toujours du bien de revenir à la maison." Le jeune Félix Roussel retrouve aussi la glace de son enfance. J'ai plein d'amis que j'ai quittés quand j'ai déménagé à Montréal. Fait que de savoir qui peut venir me voir en fin de semaine juste à côté de chez eux, c'est toujours le fun. Les Sherbrookeois se nourrissent de l'énergie de la foule à la maison. C'est de la belle énergie qu'on peut absorber puis livrer sur la glace. Parce que c'est cette compétition qui décidera des 12 patineurs qui joindront l'équipe du Canada en Coupe du Monde cet hiver. C'est sûr que j'aspire à les rejoindre. Je pense que les Sherbrookeois, on est fiers, fait que ça se... À Montréal, on respire ensemble puis on s'encourage. On est toujours les premiers à être contents l'un pour l'autre. Puis je pense que c'est ça, c'est juste tellement des bons mentors pour moi. Sherbrooke n'a pas reçu un calibre aussi relevé de patinage de vitesse depuis longtemps. La dernière fois, ça remonte quand même à il y a 15 ans, en 2009, il y avait eu les championnats du monde junior. Mais depuis ce temps-là, un championnat canadien senior comme ça avec des hauts patineurs, ça faisait effectivement plusieurs années. On a essayé de voir, c'était quand la dernière fois Kim, Jordan et Félix avaient compétitionné ici à Sherbrooke. On s'est rendu compte que ça faisait trop longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on voulait absolument les avoir en prévision des Olympiques aussi. Il y a des Olympiens qui s'affrontent. On n'a qu'à penser à Jordan-Pierre-Gilles, Kim Boutin, mais aussi Steven Dubois, Pascal Dion et Florence Brunel. Mais il y a aussi des futurs Olympiens, des patineurs qu'on verra peut-être à Milan dans deux ans. On ne peut pas expérir un meilleur spectacle en patinage de vitesse. La compétition se poursuit toute la fin de semaine à l'aréna Eugène Lalonde. Annick Berger, TVA Nouvelles, Sherbrooke.